Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 18 septembre 2021, toute l'équipe de Monchalant TV est encore très heureuse de vous accueillir, de vous recevoir au cœur de cette émission. Nous allons, comme d'habitude, avoir des échanges interactifs avec l'analyse de plusieurs intervenants partout sur le globe grâce à la plateforme Skype et puis vous aussi qui, grâce à vos questions, vos commentaires, à tous ceux qui émergent en vous, à l'écoute de l'échange que nous avons aujourd'hui, vont faire que cette émission soit la plus riche possible puisque aujourd'hui, nous abordons un thème qui est inhérent à notre quotidien, qui nous permettra, comme d'habitude, de mieux nous comprendre et de mieux comprendre notre organisation au quotidien. Et puis aujourd'hui, pourquoi pas avoir un meilleur regard sur ce qu'on appelle en général l'avenir. Oui, puisqu'aujourd'hui, nous parlons de l'éternel présent. C'est une éternel présence où on entend parler de vivre l'instant présent avec, comme toujours, selon ce qu'on représente comme bagage de compréhension, des significations, des interprétations souvent différentes à l'entente de cette expression. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de sonder tout cela, mais aussi d'essayer de voir au niveau pragmatique, au niveau concret, réaliste, la portée de cette expression, de ces expressions. Voilà, en tout cas, nous saluons tous ceux qui nous rejoignent, comme toujours, en direct. Vous savez que vous pouvez donc interagir avec nous grâce à différentes plateformes de streaming. On ne nomme plus YouTube, mais aussi Facebook, Periscope, Twitch, qui vous permettent, grâce à leur chat, de nous faire parvenir vos commentaires, vos questions, comme précisé au début de l'émission. Donc, comme vous savez, le thème de cette émission du jour, c'est l'éternel présent. Alors, nous avons le groupe, le forum Un Regard Nouveau sur la Société sur Facebook, ce forum que vous savez ouvert à tous, à partir duquel, sur lequel, chaque semaine, avant même de pouvoir vous présenter le thème, nous vous faisons parvenir des sondages, nous vous posons des questions pour essayer de susciter, d'éveiller votre analyse du thème qui sera abordée le samedi. Donc, pour ce faire, nous avons commencé dans le groupe par un sondage, donc, un sondage qui a été introduit par une question. Cette question, t'arrive-t-il de te soucier, voire de t'inquiéter pour ton avenir ? Donc, vous avez été une douzaine à y répondre et là, il y avait plusieurs propositions de réponses pour essayer de juger un petit peu les différentes personnalités à travers les réponses qui sont données et la majorité des réponses a été vers cette expression avant, oui, donc, avant, oui, je m'inquiétais et me souciais de mon avenir, mais maintenant, non, advienne que pourra. Donc, c'est cette personnalité, cette façon d'aborder la notion d'avenir qui est majoritaire selon le sondage auquel vous avez participé. Et puis, nous avons en ex-aequo, en deuxième position, donc, deux autres façons d'aborder la notion d'avenir. Oui, tous les jours, donc, il y a certaines personnes qui précisent qu'elles, au quotidien, en fait, elles s'inquiètent, elles se soucient de la conception qu'elles ont de l'avenir. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, disent que non, cela, c'est très rare, c'est très rarement, mais certains événements, face à certains événements, certaines circonstances, cela fait émerger ce ressenti, cette émotion de se soucier d'un avenir et, voilà, de s'inquiéter pour le futur. Et puis, il y a une seule personne qui a, elle, précisé que non, elle n'a pas le temps de se soucier de l'avenir puisqu'elle est trop occupée au quotidien pour le faire. Et je précise qu'il y avait une proposition de réponse qui était « Jamais, j'ai plutôt confiance dans l'avenir. » Donc, il faut bien que nous notions qu'aucune personne ne précise être dans cette position où elle est plutôt confiante dans l'avenir. Voilà, donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu les remontées et donc, le sondage au niveau des opinions, des personnalités et de la disposition du positionnement par rapport à cette notion du présent et de l'avenir. Et puis, donc, nous avons continué lors de l'émission. Alors, il y a eu des commentaires face à ce sondage. Donc, Rachel Camon qui précisait que face aux incompréhensions du système, donc, cela lui fait remonter ce ressenti de se soucier et de s'inquiéter de l'avenir. On peut supposer notamment, peut-être par rapport au contexte actuel où les choses sont assez un peu ambiguës pour beaucoup, peut-être ce genre d'événements favorisent l'inquiétude, le souci de l'avenir. Mais elle précise après trois points de suspension que la Bible écrit « Ne vous inquiétez de rien car le lendemain s'occupe de lui-même, chaque chose en son temps. » Abraham Michael de son côté dit « Il me semble que le sentiment d'inquiétude témoigne de l'instabilité de l'individu qui la ressent. J'avoue que je m'inquiète tous les jours de manquer mon objectif » précise-t-il. Voilà, donc, nous remercions tous ceux qui ont participé à répondre à ce sondage et puis, nous leur avons donc posé, nous vous avons posé donc cette question de savoir pour vous qu'entendez-vous par « Vivre l'instant présent ». Alors, les commentaires que vous nous avez fait parvenir pour répondre, alors, le premier que j'ai, c'est celui d'Anne Jamyang qui, elle nous dit, pour elle, « Vivre l'instant présent, c'est être en vivant pleinement l'instant sans se soucier d'autre chose. » Pour Elodie Jibon, elle précise que pour elle, « Vivre l'instant présent, c'est vivre chaque minute comme si c'était la dernière ». Et Abraham Michel qui répondait à la proposition de réponse d'Elodie, « Vivre, c'est un objectif. Je suis d'accord dans le sens où il n'y a pas de temps à gaspiller, à perdre, lorsque l'on connaît parfaitement qui l'on est, ce que l'on cible à atteindre. L'expression « Vivre » comme si c'était la dernière est très souvent utilisée aussi pour traduire l'idée qu'il faut rester focus. Focus, effectivement, toujours sur la notion d'objectif. Alors, pour « Parfait, vivre l'instant présent », c'est de comprendre une journée, une heure, une minute, une seconde et leurs différents composants événementiels et cela découle de la faculté d'analyse de ces événements. Et donc, Abraham-Michael qui continue, « L'instant présent, c'est l'état, le niveau de conscience actuel dans lequel les individus se trouvent non seulement sur le moment mais aussi constamment. » pour moi, vivre pleinement l'instant présent, c'est tout simplement nourrir cet état de conscience. En d'autres termes, c'est se concentrer encore plus sur ce que l'on est comme conscience, conscience qui s'explique dans l'action. Donc, voici un petit peu vos retours par rapport à ces questions et donc, à partir de là, nous vous avons donc clairement présenté le thème du jour, l'éternel présent en corrélation, en parallèle, on pourrait même dire avec cette notion de temps relatif avec les expressions passé, présent et futur parce qu'effectivement, en général, si on fait un micro-troutoir, on verra qu'au quotidien, on a beaucoup de personnes qui regrettent, qui ont des remords par rapport au passé, qui s'angoisent au quotidien parce qu'elles se soucient, voire elles ont peur de l'avenir et c'est ce fond-là, autour de ce fond-là que nous allons aborder, essayer de comprendre pourquoi cet état de fait et puis, essayer de voir aussi pourquoi parallèlement, on entend de plus en plus de personnes dire qu'au contraire, il faut pouvoir vivre l'instant présent, être dans ce qu'on appelle l'éternel présent et puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend réellement par ces expressions et on verra certainement que comme toujours, on peut utiliser les mêmes termes mais ne pas comprendre la même chose. Voilà, et qu'il y a souvent aussi un décalage entre les théories et la réalité sur le terrain, le caractère pratique de ces pensées. Voilà, donc pour ce faire, nous avons aujourd'hui des intervenants, comme toujours, qui sont disposés à nous partager leur opinion, leur compréhension du sujet et nous allons commencer en donnant la parole dans un premier temps à Thierry. Bonjour à toi Thierry, alors pour toi, qu'est-ce que l'éternel présent ? Bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci pour ce sujet qui est surtout très, très intéressant et qui pour moi fait suite au sujet sur le temps. Celui qui veut vraiment bien appréhender et comprendre la profondeur de ce sujet, je l'invite à réécouter le sujet qu'on a eu à partager ici sur le temps. Donc, cela étant dit, qu'est-ce que l'éternel présent ? Et je ne commencerai par mon propos sans souligner le fait que les mots, les mots, vraiment, ce sujet est tellement complexe qu'au moment où je médite dessus, je me demande si j'aurais les bons mots pour exprimer le contenu que je veux donner, que je veux transmettre. Donc, ce qui fait que je vais utiliser les mots, je vais utiliser beaucoup d'images pour pouvoir exprimer la compréhension qui émerge en moi par rapport à ce sujet, par rapport à ce sujet. Donc, je vais structurer mon propos en trois points, trois, quatre points essentiellement. Je vais commencer par les définitions. Donc, le présent, qu'est-ce que c'est ? Si, le présent, c'est ce qui, on va dire, ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, ce qui est actuel, ce qui se passe là, 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 on va dire, ce qui se passe actuellement. On ne peut pas mieux définir le présent que ce qui se passe là. Et quand on dit, quand on ajoute le terme et le vocable éternel, c'est un présent, je vais dire, ce qui se passe toujours là, toujours au même moment, ce qui se passe toujours actuellement. quand je dis comme ça, on ne peut pas vraiment percevoir ce qui se passe là. Mais le là, c'est quoi ? Qu'est-ce que je mets dans le là ? En fait, pour bien le percevoir, ce qu'elle va dire, c'est que, comme tout mot, le présent est un mot complexe. complexe. C'est un mot complexe parce que chacun va percevoir le présent en fonction de ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'il va structurer mon propos. Je vais commencer par un humain basique, je vais dire, un être social. Comment est-ce qu'un être social appréhende le présent ? Pour un être social, qu'est-ce qu'un être social ? Un être social, c'est une énergie tirée de la société. La société étant un outil de l'environnement. On va dire, la société étant une sous-matrice issue de l'environnement naturel. Une sous-matrice construite. Donc cet être a pour matrice la société. C'est quoi, l'humain basique a pour matrice la société. Ce qui fait que, si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre ce qu'il met dans le présent. Donc, ce que cet être met dans le présent, lui étant la société, c'est quoi ? C'est des normes et des paradigmes émanant de la société que la société lui a communiqués et qui l'est. Je m'explique. Quand un enfant naît, un enfant, c'est une énergie qui émège de la société et cette énergie va se construire, je veux dire, dans l'idée qu'elle a d'elle, en fonction de la matrice, en fonction de son parent. Quand on parle de matrice, on parle de mère. Elle va se construire en fonction du rôle que son parent veut lui donner. C'est-à-dire, des normes et des paradigmes vont se construire. Des normes et des paradigmes, c'est les liens par lesquels la société va mettre cet outil-là en mouvement. Donc, cet être-là, on ne peut pas percevoir le présent en dehors de la réalité que sa mère et sa matrice veulent lui montrer. pour nous, on va dire, qu'est-ce qu'on nous a donné par exemple ? Le présent va se situer dans un complexe de trois mots. Il y a le présent, il y a le passé et il y a le futur. Donc, le présent est projeté dans la durée, dans une certaine durée, dans un mouvement. Parce qu'on parle de passé, de présent et de futur, on est là dans un mouvement. Donc, le présent va se situer dans un mouvement où il y a le passé et où il y a le futur. Et lorsqu'on comprend ça, et lorsqu'on connaît la nature de l'être social, quelle est l'idée qu'il a de lui ? En tant qu'est-ce social, l'idée qu'il a de lui, c'est, il n'a d'idée de lui que sa dimension physiologique. Et, qu'est-ce que le corps ? Le corps, c'est une énergie. Sans entrer dans trop de détails, le corps, c'est une énergie. Et, qui dit énergie, dit quelque chose qui est en mouvement. On sait que l'énergie est en mouvement et le mouvement de l'énergie, c'est la transformation. L'énergie se transforme. L'énergie ne disparaît pas. L'énergie se transforme. On parle de loi de conservation de l'énergie. L'énergie ne disparaît pas. C'est-à-dire que le corps auquel il s'identifie subit des transformations qui, s'il entre dans ça, s'il veut percevoir le corps dans l'idée qu'il a du présent en termes de passé, futur et présent, il ne va pas appréhender vraiment la dynamique du corps. C'est-à-dire, le corps, c'est une énergie. Par exemple, mon corps que vous voyez là, au moment où j'ai commencé mon propos, à ce moment-ci, ce n'est plus le même corps. Si on le perçoit dans sa subtilité, on va comprendre que c'est une énergie en mouvement qui subit des transformations, qui subit des modifications. Ce qui fait que cette énergie cristallisée n'est pas exactement la même, elle subit cette transformation. Ce qui explique même que quand je suis obligé de manger, je suis obligé de boire de l'eau, je suis obligé d'interagir avec mon environnement pour conserver une certaine stabilité, c'est-à-dire un certain présent de ce corps. Ce qui montre que je n'y arrive pas, c'est même le fait que je grandisse en fait. Parce que si on veut percevoir le présent dans le corps, on ne peut pas le percevoir parce qu'au final, dans le corps, on ne peut pas être dans le présent. On est dans une dynamique, dans un mouvement en fait, dans un mouvement d'énergie en réalité. Parce qu'on est dans ce mouvement d'énergie et ce mouvement d'énergie va former une boucle avec l'environnement. Je vais dire de quoi je me nourris. Je bois de l'eau, je mange du pain, je mange des viandes, je mange du poisson. Tout ça, ce sont des choses tirées de l'environnement. Ce qui fait que si je m'identifie à ma dimension physiologique, je ne suis rien d'autre que l'énergie en mouvement. Et cette énergie, dans ce mouvement d'énergie, dites-moi où est le présent, où est le passé, où est le futur, parce que c'est une boucle en fait. Puisque c'est cette énergie suivie de transformation qui font que c'est une boucle qui lorsqu'on la perçoit dans la globalité, on peut avoir du mal à situer le passé, le futur et le présent dans le futur. Je veux dire, la notion de passé, la notion de présent et de futur perd son sens quand on comprend fondamentalement le mouvement d'énergie. Je dis-tel que dans la définition qu'on donne du présent en termes de durée. Donc, cet être-là, social, qui se perçoit dans sa dimension illusoire, lorsqu'il est dans ses inquiétudes, lorsqu'il est inquiet, en fait, son inquiétude, on peut dire, ne vient pas de l'idée illusoire qu'il a de lui en tant qu'être physiologique, mais ça vient de sa matrice qui doit le nourrir par rapport au rôle qu'on le fait jouer. Sa conscience, c'est sa matrice. En tant qu'être social, ma conscience, c'est la matrice. Voilà pour le premier point, ce qu'il peut dire sur le premier point. Je veux dire, le regard de l'être social basique sur le présent. Pour lui, le présent se situe dans une durée et au final, il est dans une illusion, une illusion du présent. Il est dans une boucle temporelle. Il est dans une illusion totale de lui-même. Parce que ne percevant pas la réalité de ce qu'il est en tant que mouvement d'énergie, il se perçoit comme un être physiologique. Alors que cet être physiologique s'inscrit dans un mouvement global que lui ne perçoit pas. Et ne percevant pas ce mouvement, il subit ce mouvement d'énergie. C'est pour ça qu'il a un passé. C'est comme il se voit physiologiquement, il voit comment il se vieillit. Et il a un futur qui est connu, mais qu'il angoisse toujours. Son futur est connu, il veut dire, dans ces mouvements-là, il connaît son futur, il sait qu'il va mourir en Tégénie. C'est-à-dire, l'énergie qui est son corps, qui s'est cristallisée, va être recyclée. C'est ça son angoisse principale. Il est angoissé. Et c'est là où je vais entrer dans le deuxième point. J'ai décrit la matrice sociale. La matrice sociale comme une matrice artificielle. Cette matrice-là s'inscrit dans la grande matrice qu'est l'environnement. Parce que, on va dire quoi, quoi. Si la société elle est feuille dans un arbre, si on prend l'image de l'arbre, si la société, c'est les feuilles et le tronc, on va dire les racines, c'est l'environnement. C'est pour ça que tous les, on va dire la plupart des initiés, entre guillemets, vont vous dire que Dieu, c'est l'environnement. Voilà. Mais l'environnement, on est là à une échelle un peu plus élevée. Ceux qui construisent la matrice qui est artificielle, la matrice qui enferme les êtres humains dans une certaine idée du présent, du passé et du futur, dans cette idée du présent, du passé et du futur, dans cette boucle temporelle, je dirais, ils n'ont pas la même perception du présent. Pour eux, regardez bien, pour eux, ils sont dans ils sont dans le réel présent. Parce que, comprenant les lois de l'environnement, ils ont utilisé ces lois-là pour construire la matrice artificielle qu'est la société qui est leur outil. Les humains, y compris, qui est leur outil. Donc, ils sont connectés à l'environnement entre guillemets pour diriger la société. Etant connectés à l'environnement, on va dire, le présent, ils prient le mouvement de la société. Est-ce que c'est eux-mêmes qui induisent le mouvement de la société qui est leur outil entre guillemets? Ils pensent l'induire. Je souligne bien l'éternel. Donc, du coup, leur perception de ce qu'on va appeler l'éternel du présent n'est pas la même. Pour eux, ils sont dans le réel présent. Dans ce sens, c'est que leur outil qui est la société, ils veillent à tout moment à ce que cet outil-là joue son rôle. Et comment ils y veillent? Ils y veillent en perçant les lois de l'environnement. La compréhension des lois de l'environnement leur maintient cette illusion de connaissance et d'éternel présent qu'ils ont lorsqu'ils s'introduisent dans la matrice sociale. Mais du coup, lorsqu'ils évoluent dans la matrice sociale qui est leur outil, ils ont ce qu'ils sont les êtres humains, les perçoivent comme les gens qui connaissent tout. Parce que connaissant le mouvement de la société qui est leur outil, ils connaissent son mouvement dans la réalité. Ils comprennent la boucle d'énergie dont je viens de vous parler. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Un individu qui perçoit le mouvement d'énergie dont je viens de vous parler est capable d'inventer, par exemple, le portable que j'utilise là, l'ordinateur que j'utilise. Comment est-ce que l'ordinateur arrive à entrer dans la matrice sociale ? Je veux dire, celui qui comprend l'environnement comprend déjà l'ordinateur. Donc maintenant, l'ordinateur, on va dire, il y a une certaine date qu'on a mis comme date de création de cet ordinateur. Mais la réalité de l'ordinateur existe depuis les fondements du monde. Parce que les lois qu'on a utilisées pour fabriquer l'ordinateur sont des lois qui sont tirées de l'environnement. Et celui qui a inventé l'ordinateur étant connecté à l'environnement, on va dire, il a un pouvoir quasi divin sur les êtres sociaux. Et je pense bien mes mots, il a un pouvoir divin. Il a une divinité lorsqu'il entre dans la société. Parce que le ramenant un outil comme l'ordinateur, c'est-à-dire il a utilisé les lois de l'environnement pour concevoir cet outil qui permet de communiquer, il a un pouvoir quasi divin sur les êtres humains qui ont une perception du temps en termes de passé, présent et futur. Et je prends un autre exemple et je vous dis que l'actualité n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. Si j'ai bien le mouvement de la cinématographie, du cinéma actuellement en termes de science-fiction, vous allez voir qu'on parle beaucoup du temps, on parle beaucoup du multivers, on parle du voyage dans le temps et le voyage, vous comprenez. Donc, ce n'est pas anodin de parler de ça parce qu'ils perçoivent clairement que la société qui a leur outil, ils le preçoivent en même temps au présent, au passé et au futur. C'est pour ça qu'ils allaient donner une illusion d'éternel présent. On peut dire l'éternel présent, c'est quoi? C'est regarder le passé, le futur et le présent en termes telles que la société le définit en même temps. Tu vois tout dans la globalité. Grâce à la loi de cause à effet, on va dire ça comme ça. quelqu'un disait, je vais prendre un exemple biblique. Il disait, quand on lui a demandé où est cela, où est cela, quand est-ce que, quand on a eu la fin du monde, par exemple, c'est une paraphrase de ce passage. Il a dit à ses disciples que vous voulez connaître déjà comment ça finit. Est-ce que vous savez comment ça a commencé? Vous voulez connaître comment ça a fini? Vous ne savez même pas comment ça a commencé. Celui qui sait comment ça a commencé connaît comment ça finit. Parce que si tu sais comment ça commence, à partir des lois de cause à effet, tu connais sûrement ça finit. C'est un peu ça. Donc, ceux qui ont construit la société, ils sont dans une illusion de présent par rapport à la société. Mais par rapport à l'environnement, ils sont limités. Parce que, par rapport à l'environnement, on va dire, ils ne sont pas différents de l'être social. Parce que l'environnement n'est pas leur outil, en fait. L'environnement, c'est l'outil de celui qui a créé l'environnement. Et de fact, eux-mêmes, ils sont un outil, en fait. Ils peuvent avoir un pouvoir divin au vu de l'être social, mais lorsqu'on remonte à l'échelle de l'environnement, ce pouvoir, c'est chôte, ce pouvoir, c'est père. Il veut dire, ils entrent dans la même perception des événements comme l'être social. Il veut dire, autant l'être social au niveau de la société qui est la construction des architectes, ceux qui se disent architectes, et dans leur vision passé, présent et futur, autant l'être qui se pense et initié de l'environnement et qui a pour divinité l'environnement est aussi limité à l'échelle de l'environnement. Parce que, à l'échelle de l'environnement, il a un passé, il a un présent, il a un futur. Parce que, je vais souligner un point qui est très important. L'environnement lui-même est un outil et l'environnement a un objectif. Ce qui fait que ces lois, les lois qui régissent l'environnement ne sont pas éternelles. Les lois là ne sont pas éternelles. Je dis même la loi de cause à effet n'est pas éternelle. La loi de cause à effet pour c'est un objectif. Lorsque cet objectif est atteint, cette loi est ébranlée. Je dis même les lois cosmiques sont ébranlées. Et si c'est des lois cosmiques, ils n'ont pas de contrôle. Donc, ils n'ont pas de contrôle sur l'environnement. Donc, au vu de l'environnement, ils ont un passé, un présent et un futur. On va dire ça comme ça. Donc, si on veut entrer dans la définition du présent pour dire ce qui se passe ici et maintenant, là, je viens de décrire deux types d'êtres. L'être social basique et l'être dit initié à l'échelle de la société. Deux visions différentes du même présent, en fait. Pendant que moi, je vois le passé, le présent et le futur au niveau de mon environnement social, un autre lui voit en même temps mon présent, il connaît mon passé et il voit mon futur. Parce que c'est lui qui construit ma matrice. C'est mon Dieu. Il a un pouvoir du grand sur moi. Voilà. Je vais maintenant aller un cran au-dessus par rapport à l'éternel présent. Celui qui est dans la réalité de l'éternel présent, c'est celui qui perçoit tout au présent. Je vais dire, il perçoit tout maintenant. Tout au présent. Tout au présent. Quand vous regardez quelque chose dans la réalité, c'est qu'elle est. Vous la voyez ? Oui, il semble qu'il y ait une petite coupure du côté de Thierry. Donc, on espère que ça va être juste épisodique et que nous pourrons rapidement retrouver Thierry en direct avec nous pour qu'il continue son intervention très enrichissante, très intéressante sur cette notion d'éternel présent. C'est vrai que parfois, comme la connexion est un petit peu plus complexe du côté du Cameroun, on va peut-être essayer d'opter pour une participation, une intervention, peut-être sans la caméra, peut-être pour voir si ça allège un peu. Oui, tu es de nouveau avec nous, Thierry ? Oui, oui, je vois qu'on a été coupé. Oui, on a été coupé. Donc, c'est la technique qui propose peut-être d'essayer de faire sans image, peut-être que ça va alléger le poids pour la connexion. Oui, là, vous m'écoutez bien ? Oui, on t'entend très bien. OK, bon, j'espère me résumer avant de continuer. Donc, je disais que pour percevoir le présent dans la réalité de ce qu'il est, je veux dire, il faut s'interroger sur l'être qu'on est en réalité. Il faut s'interroger sur l'être qu'on est parce que si on est un être social basique, on aura du présent que les constructions qui viennent de notre monde, matrice qu'est la société. On n'aura du présent qu'une vision dans la durée en termes de passé, de présent et de futur. Et tout cela n'est qu'une vision. J'en veux pour preuve, on vit tout ça au présent, quoi. Même le passé dont on pense, on le pense au présent. Le futur, on le pense toujours au présent. Donc, c'est une illusion, en fait, l'illusion de voir le présent dans la durée. Donc, voir le présent dans la durée nous limite dans une boucle temporelle, c'est ce que je disais. passé, présent, futur. Et au final, on est dans cette boucle temporelle tout en étant dans la réalité de notre présent. Notre présent étant une énergie en mouvement, en fait. Et ceux qui ont construit cette énergie en mouvement que nous sommes, eux aussi, ils sont dans une certaine boucle temporelle, on va dire ça comme ça, parce qu'eux, ils s'inspirent, pour concevoir la matrice sociale qui est leur outil, ils vont s'inspirer des lois qui viennent de l'environnement. Au vu de leur outil, ils sont dans l'éternel présent. Mais lorsqu'on monte à l'échelle cosmique, ils sont aussi dans une boucle temporelle, parce que, ne maîtrisant pas les événements cosmiques, et ne maîtrisant pas les événements cosmiques, ce sont ces événements-là qui vont les régir dans leurs mouvements, dans leurs décisions. Ils sont aussi dans un certain passé, dans un certain présent et dans un certain futur par rapport au mouvement cosmique. Donc, ils sont aussi dans une boucle temporelle, mais pas à la même échelle que l'être social basique. Donc, l'inquiétude ne sera pas l'inquiétude de l'être social basique. L'être social basique a peur de mourir, par exemple. Donc, cette peur de mourir, en fait, l'inscrit dans cette boucle temporelle d'avenir illusoire, ne comprenant pas que ce qu'il appelle la mort s'inscrit dans un mouvement d'énergie, en fait, où l'énergie qui a son corps cristallisé va subir des transformations pour devenir autre chose. Et il ne sait même pas que le corps qu'il a aujourd'hui peut être le corps de quelqu'un entre guillemets qui a vécu il y a mille ans. Donc, quand tu te regardes dans ce mouvement d'énergie et que tu te projettes en tant qu'être physiologique, tu t'inscris dans un mouvement d'énergie, mais sans le savoir. Voilà. Et ton angoisse, en fait, est alimentée par ta matrice parce que c'est la matrice de laquelle tu es qui a construit ce regard que tu as sur toi et sur ton environnement. De même, ceux qui ont construit la matrice sociale comme outil à leur service s'inspirent de l'environnement. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui les inspire dans leur mouvement. Du coup, eux aussi sont dans une certaine illusion. Ils sont dans une certaine illusion de présent parce qu'ils ne percevant pas les lois cosmiques dans la réalité, dans leur objectif, ils utilisent ces lois cosmiques pour leurs propres objectifs, pour les objectifs qu'ils sont. Donc, ils subissent le mouvement cosmique comme l'être social subit le mouvement d'énergie. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et je disais que pour entrer dans la réalité du présent, il faut vraiment avoir le regard de celui-là qui a construit tout ce que nous voyons pour un objectif bien précis. Il faut être dans cet objectif parce que quand on est dans cet objectif, même les lois cosmiques, on connaît leurs objectifs. Même les lois cosmiques, on sait que les lois cosmiques ne sont pas éternelles. Les lois cosmiques poursuivent un objectif. Et quand cet objectif est atteint, les lois cosmiques sont ébranlées. Et quand on a ce regard, le regard, on est dans l'éternel présent par rapport à tout. Parce que, par rapport à chaque événement, par rapport à chaque situation, par rapport à chaque chose auquel, qui vient à nous, celui-là qui met tout en mouvement pour plus se verre nous, par rapport à chaque chose, le regard qu'on est, qui n'est pas différent de son regard puisque lui et nous, nous ne serions pas deux, nous serions un. Donc, lui et nous, on voit la même chose. Ce qui fait que tout ce qui vient à nous, on le voit dans la réalité. On n'est pas dans le passé par rapport à ça, on n'est pas dans le futur par rapport à ça, on est dans le réel présent. Chaque fois que, quand on regarde un être humain, on sait que c'est une énergie en mouvement. Et ça, c'est toujours vrai. Qu'on soit, qu'on soit, c'est toujours vrai jusqu'à ce que les lois changent, les lois soient ébranlées. Mais il y a une énergie en mouvement. Ceci ne change pas. Depuis les fondements du monde, ce ne change pas. L'être humain est un mouvement d'énergie. Et cette énergie est un mouvement perpétuel jusqu'à ce que son but soit atteint. Ça, c'est la réalité. Mais pour le percevoir, il faut d'autres constructions internes. Il faut une autre façon de voir les choses. Il faut une autre façon de comprendre les choses. Et c'est cette façon de voir et de comprendre qu'on appelle l'éternel présent en fait. C'est cette façon de voir et de comprendre les choses. c'est-à-dire chaque fois que tu regardes quelque chose, tu le vois dans la réalité pour laquelle on l'a créé. Tu ne le vois pas dans l'illusion dans laquelle on t'a construit par rapport à ça. C'est un peu comme c'est lui qui a pris cette image. Un peu comme quand un enfant naît, on lui commence à lui monter la bouteille d'eau en disant que peut-être c'est le portable. Quand il va grandir, c'est chaque fois qu'il va avoir une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, il va appeler ça portable. Mais quand il va lui dire que ce qu'il appelle portable, c'est la bouteille d'eau, il ne va pas comprendre ça jusqu'à ce qu'il vive des événements, jusqu'à ce qu'une autre compréhension émerge là qui lui donne de comprendre que ce qu'il appelait la bouteille d'eau, c'est un portable. Bref, comme je disais, le sujet sur l'éternel présent est un sujet complexe et dans ce que je dis, je suis sûr que les mots que j'utilise sont aussi des énigmes, en fait, pour beaucoup de personnes parce que d'ayant contenu des mots que j'utilise, donc étant déjà dans un présent, un certain présent par rapport à ce mot, le présent que je veux communiquer dans ce mot, j'espère que les uns et les autres vont le percevoir et que les autres aussi, le présent qu'ils veulent communiquer dans les mots qu'ils vont utiliser, que les uns et les autres vont le comprendre. Donc, quand on parle ici de l'éternel présent, on n'est pas dans la durée, on n'est pas dans le présent, passé, présent, futur. On est dans la réalité du présent qui n'est pas le même que le présent qui se met dans le passé, le futur et le présent. Ce n'est pas ce présent qu'on parle. Merci. Merci. Merci à toi, Thierry, pour cette belle introduction, cette entrée en matière très intéressante et à partir des points que tu as abordés, toujours, ce retour à soi, en fait, la question toujours de qui suis-je puisque tu prenais le référentiel de l'humain social, donc, comme on dit souvent, produit de la société, qui, lui, est dans ce référentiel d'une vision temporelle. tu associais cela à des lois sociales qui mutent, en fait, qui ne sont pas pérennes et donc qui changent. et donc, entraînés dans cette trajectoire par souvent conditionnement, il y a effectivement cette perception relative du temps en termes de passé, de présent et de futur. Avec cette compréhension, c'est là que vont émerger toutes ces préoccupations et tu faisais la différence entre ce paradigme, on va dire, purement social et ce que tu appelles le présent réel, finalement, le présent réel qui, lui, selon ce que tu nous partages, est dans même la réalité du but de tout ce qui existe, notamment la société. C'est donc toujours cette notion, le rapport avec la question qui suis-je puisqu'en fonction de qui je suis, j'aurai une perception donc du temps, de la notion du temps et donc cette compréhension va me permettre d'aborder les situations plus ou moins avec confiance. Voilà, nous allons maintenant, avant de laisser la parole à notre deuxième intervenant du jour, vous faire écouter un petit audio donc à la base, ce thème a été proposé par Brigitte Mafo donc comme vous le savez, vous pouvez nous faire parvenir vos propositions de thème donc Brigitte a proposé ce thème et elle tenait aujourd'hui à nous préciser pourquoi ce thème, elle l'avait à cœur et puis aussi préciser aussi des questions qu'elle souhaite qu'ils soient abordés par nos différents intervenants donc elle ne peut pas être en direct avec nous, elle nous a donc laissé cet audio que nous écoutons tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, voilà, je vais juste essayer un peu de donner comme ça le contexte dans lequel j'ai eu à cœur qu'on essaie de partager par rapport à cette thématique sur le présent éternel, le futur, l'avenir, comment on le préparait, etc. bref, j'ai eu une série d'événements, je dirais des anges qui m'ont visitée parce que pour moi finalement les événements sont un peu comme des anges qui viennent justement pour essayer de t'amener à un certain niveau de maturité. J'ai eu toute une série d'événements vraiment très très bousculants, très bousculants et dans lesquels j'essayais de me chercher parce que je ne voudrais pas que cela ait un impact dans l'avenir. Et c'est dans des réflexions que je me suis rendu compte qu'en fait je me préoccupais beaucoup, beaucoup, mais alors tellement de cet avenir-là alors qu'il n'en était rien. Quand je dis me préoccuper, c'est quoi? C'est que j'essayais de planifier, je vais faire comment, qu'est-ce que ma vie sera de même, les enfants sauront comment, si je fais ci, si je prends tel choix, où est-ce que cela va me diriger, je fais comment? Donc c'est dans tous ces questionnements-là que j'ai commencé à me poser des questions beaucoup plus sur dans le futur, dans l'avenir. J'avais tellement peur du futur, j'avais peur de l'avenir, je me disais comment est-ce que je devrais le planifier, comment est-ce que je vais le faire, comment est-ce qu'il sera? Et en le faisant justement, je perdais de vue sur le présent, dans le présent. Pour moi, le présent n'existait, n'existe même, n'existait pas. Parce que toute ma préoccupation, toute ma focalisation, tout mon focus se faisait uniquement sur mon avenir. Et c'est dans ce questionnement-là que je m'épuisais beaucoup, mais alors beaucoup, je me suis tellement épuisée, et me rappelant justement de quelqu'un qui disait ne te préoccupe pas de ton avenir parce que ton avenir aura soin de lui-même. Donc c'est dans tous ces questionnements que je me suis demandé justement, quel est donc finalement la place même que je donne à mon présent, à mon vécu. Parce qu'à force de réfléchir sur ce qui n'est pas, je me rends compte que je m'épuise finalement beaucoup. Ça me fait perdre d'énergie et après je me dis je perds même je perds je perds je perds le goût quand je dis le goût je perds même la force de vivre même ce qui est présent. Donc voilà pourquoi j'ai voulu bien qu'ensemble on essaye de réfléchir de mener une réflexion par rapport à cette thématique. Donc je voudrais davantage que vous essayiez de m'étayer de me répondre sur ces questions sur cette question-là. C'est quoi réellement le présent? C'est quoi le présent? Comment vivre le présent? Comment entre guillemets préparer le futur? Est-ce que le futur existe même vraiment? Voilà. Merci encore et je reste vraiment connectée pour bénéficier de ces échanges qui vont justement se dérouler tout autour de cette question. Merci. Donc merci à toi Brigitte pour cette proposition de thème que tu as clarifiée à travers ce témoignage. Un témoignage à travers lequel je pense beaucoup peuvent se reconnaître dans cette interaction avec des événements qui sont souvent chargés et qui amènent en fait toujours cette inquiétude et puis ces questionnements quant à finalement est-ce que je prends ma façon d'interagir, ma façon de voir les choses, est-ce vraiment la meilleure solution? N'y a-t-il pas une autre façon d'aborder les événements pour expérimenter une sérénité et effectivement cette question face à cette notion de prison éternelle qu'on entend vivre l'instant présent qui émerge de plus en plus quant à son caractère pratique qui émerge. Donc Thierry dans la première partie a pu déjà apporter des éléments de réponse, toujours cette racine identitaire et la notion de gouvernance finalement sociale. Donc nous allons maintenant laisser la parole à Luc, Luc Bimaille pour pouvoir continuer à apporter des éléments et puis continuer à apporter des réponses, des éléments de réponse à cette thématique qui tient à cœur notamment à Brigitte. Bonjour Luc. Bonjour Angéline et bonjour à tous les auditeurs. Toujours le plaisir de les retrouver à cet instant-ci. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes que Thierry a soulignées sur lesquelles je ne reviendrai pas et puis là à l'instant il y a le témoignage que Brigitte vient de nous rendre, un témoignage assez important. Et d'abord avant de revenir souligner ce que pardon avant de souligner ou alors répondre davantage à la question parce que Thierry a commencé à y répondre de savoir c'est quoi le temps il faut d'abord ou alors c'est quoi le temps ou alors c'est quoi l'avenir. il faut rappeler que cette notion-là de l'avenir du présent bien sûr qui renvoie à des notions artificielles permettant à l'ordre social, à l'espace social de fonctionner d'être. Si on les annule c'est l'effondrement de l'ordre social tel que nous le connaissons actuellement si on annule cette notion c'est-à-dire que si on amène les individus à pouvoir s'observer si la conscience d'eux-mêmes ou la conscience à partir de laquelle ils observent le fonctionnement de l'environnement ne vient plus de l'environnement social mais ça vient du présent éternel c'est l'ordre social tel que nous le connaissons qui s'effondrerait. Voilà, parce que pour que par exemple le discours politique ait un impact sur ceux qui l'écoutent il faut bien que les gens se soucient de l'avenir l'avenir tel que ça a été fabriqué socialement. Pour que les études par exemple à travers lesquelles on suppose fabriquer des êtres intelligents et de la valeur il faut que les gens puissent se soucier de l'avenir l'avenir tel qu'il est conçu socialement que nous le voyons tout à l'heure. Donc il n'y a rien sur le plan social donc ça fait que même lorsque l'on veut se marier l'on veut avoir des enfants c'est toujours en réaction avec une certaine leçon sociale de l'avenir. Vous voyez donc ce qui veut dire que si on annule ces concepts et que les gens commencent à s'observer autrement c'est plutôt cet édifice social qui s'effondrait Thierry l'a souligné en disant que c'est une bulle en réalité c'est une bulle c'est une caverne. Et pendant qu'il parlait j'étais en train de me représenter la définition de ces termes autrement quand on dit le présent qu'est-ce que ça pourrait vraiment être quel terme peut-on utiliser pour que ce soit accessible parce qu'il l'a dit très bien parce que les mots sont très complexes. Donc le présent n'est pas séparé de ce que l'on appellerait conscience la conscience c'est-à-dire c'est le point à partir duquel vous pensez et vous observez l'environnement dans lequel vous êtes le présent c'est la conscience la preuve en est que quand on dit souvent qu'un individu est mort pour le dire comme ça socialement parlant comme les médecins disent un individu entre dans un état de mort comment vous appelez il y a un terme que les médecins utilisent très souvent comment non c'est-à-dire voilà mort cérébrale par exemple c'est-à-dire qu'il sort d'un environnement et de la conscience de cet environnement des préoccupations relevant de cet environnement donc ce qui veut dire qu'au fond la conscience à partir de laquelle vous pensez l'avenir et le présent ça ne vient pas de vous c'est simplement le reflet de l'environnement dans lequel vous êtes voilà donc c'est d'ailleurs quelque part encore quand on analyse de près vous verrez que cette problématique ne touche pas que les êtres humains ça touche les animaux par exemple c'est-à-dire que vous allez trouver un animal qui se soucie il a une certaine conception de l'avenir mais qui ne vient pas de lui l'animal parce que cet animal va être le reflet de l'environnement dans lequel il se situe lorsque vous prenez un animal de la forêt naturelle vous l'amenez la forêt naturelle crée l'état de conscience de cet animal quotidiennement c'est-à-dire on lui donne la conscience du présent la conscience de pouvoir manger ainsi de suite c'est cet environnement naturel vous l'amenez dans un environnement social donc vous domestiquez cet animal vous changez son état de conscience cet animal ne va plus avoir la même conscience du présent donc en réalité c'est cet environnement social qui va créer sa conscience du présent donc ce qui veut dire qu'il y a des paradigmes il y a des normes dans l'environnement social parce que l'environnement social ne renvoie qu'à une somme des normes et des paradigmes donc et c'est la conformité à ces normes et des paradigmes qui vont créer votre notion du présent et votre notion de l'avenir donc quand quelqu'un s'inquiète de l'avenir c'est par rapport à la conformité à ces normes sociales donc c'est pas lui c'est pas l'individu qui s'inquiète de l'avenir donc c'est que là la société va créer une notion artificielle du présent qui n'a rien à voir avec le présent et elle va créer une notion artificielle de l'avenir mais c'est pour faire tourner son espace économiquement elle va créer une notion artificielle du futur qui n'a rien à voir c'est à dire comme Thierry Le Sounier ceux qui sont au plus haut niveau qui vont organiser cette architecture sociale ils savent clairement que la notion qu'ils vont vous donner du présent est illusoire elle n'est réelle que dans ton mental mais dans la réalité ça n'existe pas et la notion qu'ils vont te donner de l'avenir que en réalité ce n'est que dans ton mental c'est artificiel et c'est même de cette manière là que comme c'est la conscience c'est l'environnement social qui crée la conscience de chacun la conscience de présent la conscience de l'avenir tout le monde va avoir son présent c'est à dire que le présent de chacun va être les pressions auxquelles il est exposé vous voyez donc quand je viens vers toi moi j'ai mes pressions sociales en réalité qui ne te concerne pas bon lorsque tu me parlais de tes préoccupations en réalité tu sors totalement de ma notion du présent vous voyez totalement de la notion du présent toi tu me parles de ton présent donc je ne suis pas concerné dans lequel je n'existe pas et donc je ne vais pas me sentir concerné par ce présent vous voyez donc on peut le voir quotidiennement que cette notion du présent va être une fabrication sociale grâce à laquelle bien entendu la société peut fonctionner grâce à laquelle la société en tant qu'édifice peut être en mouvement quotidiennement voilà et donc quand il arrive que vous changez d'état de conscience c'est à dire c'est à dire qu'il a bien souligné Thierry que vous rentrez dans un état de conscience supérieur à l'environnement social la notion du présent n'est plus exactement la même donc vous vous construisez non plus par rapport à la notion du présent de ceux qui sont la fonction de la conscience sociale mais selon une autre vision que vous avez du monde vous voyez donc à partir de ce moment là tout le monde peut le savoir lorsqu'on parle du présent au sens vrai du terme il n'est pas séparé de l'intelligence du présent c'est lui qui est en dehors de l'intelligence ou qui n'est pas la fonction de l'intelligence n'a pas conscience il n'a conscience de rien il n'a conscience de rien donc c'est de cette manière là que la société va fabriquer une intelligence apparente qui est artificielle et qui va être donc la racine le point à partir duquel chacun s'observe et observe leur environnement vous voyez c'est ça qui va être la base à partir de laquelle l'individu va concevoir son présent il va concevoir son avenir ainsi de suite donc cet individu là vous ne pouvez pas le sortir de cet état de conscience de cet environnement là pour l'amener ailleurs à moins que vous créez chez lui une autre nature ou un autre état de conscience pour que la notion du présent pour lui change totalement puisse changer d'approche et est-ce que les arbres qui nous entourent n'ont-ils pas la conscience du présent les arbres puisque les arbres font partie effectivement aussi de l'environnement donc ils ont une certaine conscience du présent les arbres vous voyez donc tout ce qui nous entoure qui est réellement la fonction de l'environnement donc on a une certaine conscience du présent sauf que tout ce qui est artificiel même les arbres génétiquement modifiés leur conscience du présent n'est pas exactement la même que la conscience que les arbres naturels ont du présent donc en fait c'est une création et qui peut être modifiée au fil de l'évolution de la modification de l'espace social on modifie la conscience de l'individu alors vous voyez que quand on peut prendre certains exemples avant de revenir sur de faire de faire un point appuyé sur la conscience pardon le présent éternel ce que j'entendrai par la présent éternel vous verrez que dans l'espace social où nous sommes quand on y arrive quand quelqu'un y a il rentre cela a été défini où Thierry disait que cet espace social va être la matrice de l'individu dont les matériaux ayant servi à le construire sont tirés de cet environnement social donc c'est totalement cet environnement qui va créer son état de pensée son état de conscience donc si cet individu il rentre dans cet espace là tout ce qui l'inquiète tout ce qui le soucie mais vient de cet environnement là tout ce qui le met en peine tout ce qui le plonge dans un souci supposé de l'avenir vient de cet environnement là c'est à dire quand l'individu par exemple a besoin de réussir selon la notion de réussite définie par l'environnement social c'est parce qu'il voit il voit comment dire il voit ses repères dans cet environnement parce qu'il observe le modèle de réussite que cet environnement lui a donné donc c'est ça qu'il va faire non seulement créer sa conscience de réussite mais aussi créer son souci de réussir son inquiétude par rapport à l'avenir mais est-ce que ça veut dire que même au niveau de l'espace social est-ce que l'avenir existe ? non c'est pour ça en réalité que l'individu va avoir l'espoir de devenir autre chose dans la suite du temps mais il n'est que ce qu'il est c'est à dire en tant que fonction de l'environnement social il ne peut pas devenir autre chose que ce que son environnement est et dont lui il est le reflet dont lui il est la projection et ceux qui le comprennent très bien ils l'ont illustré autrement en disant par exemple l'espoir fait vivre le malheureux vous voyez l'espoir fait vivre le malheureux donc cet individu ne peut pas être autre chose que ce qu'il représente comme fonction de l'environnement où il est issu maintenant si nous considérons que le présent c'est le point le principe à partir duquel tout est régi ou tout est organisé parce que je le regardais tout à l'heure et puis Thierry l'a souligné en faisant un lien entre le présent et le temps et puis le temps quand vous voyez la définition du temps on avait eu à tous ces sujets là et si on vous dit le temps c'est une continuité éternelle c'est une continuité indéfinie vous voyez il n'y a pas de commencement il n'y a pas de je veux dire quand on parle du temps au sens réel du terme on n'a pas le temps au sens modifié au sens comment dire programmatique mais quand on parle du temps au sens réel du terme c'est-à-dire c'est ce principe qui détermine le mouvement du tout qui est un mouvement au travers de tout c'est d'ailleurs pour ça que certains en observant d'une manière plus avancée ils ont résumé que c'est Dieu qui est le temps le temps c'est Dieu vous voyez le temps est éternel et le temps c'est le temps qui est l'intelligence on dit très souvent que remettons-nous au temps c'est-à-dire à l'intelligence parce que c'est lui qui détermine tout donc à partir de là on comprend donc que le présent éternel ce qui est éternel qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin c'est l'intelligence puisque c'est l'intelligence qui va tout organiser qui va déterminer le fonctionnement du tout et donc à partir de ce point-là c'est à partir de là que vous échappez à la puissance et au poids de la notion artificielle du temps parce que ce sont des notions qui ont été élaborées structurées pour bloquer les individus pour maintenir les individus pour contenir les individus parce que les individus représentent des forces terribles donc de telle sorte que si vous ne les enfermez pas dans certaines préoccupations ils peuvent s'élever et devenir incontrôlables donc en réalité il faut créer un mécanisme qui permet de le contrôler vous voyez donc vous voulez montrer à un individu de pouvoir s'élever au plus haut niveau lui il est préoccupé par son avenir entre guillemets tel que la société le lui a présenté bon il dit mais si je me laisse entraîner comme ça qu'est-ce que je deviens demain et c'est demain là c'est selon que la société le lui présente donc vous comprenez dans ce moment là que la société va créer une bulle elle va créer une prison elle va créer une sorte de caverne simplement parce qu'elle redoute que ces individus là s'ils prennent conscience du présent éternel ils vont s'élever au-dessus du présent artificiel rien ne pourra les arrêter donc lorsque vous êtes préoccupé par le présent éternel c'est pour devenir le présent éternel c'est-à-dire devenir Dieu c'est pour grandir en lui c'est pour vous développer en lui vous voyez mais vous verrez quand on observe quotidiennement le fonctionnement au quotidien comme cela a été souligné dans la Bible ne vous préoccupez pas ne soyez pas dans l'inquiétude quant à quant à la notion d'avenir social il dit mais préoccupez-vous de du royaume préoccupez-vous du royaume on pourrait dire préoccupez-vous du présent vrai le présent éternel parce qu'il n'y a pas de présent il n'y en a qu'un seul vous voyez et ce n'est que de cette manière-là que l'on peut arriver c'est réellement à s'élever et en s'élévant donc de cette manière c'est le principe c'est-à-dire le point à partir duquel le regard sur tout est vrai à partir duquel on observe réellement tout remarquez une chose je vous dis bien remarquez une chose lorsque vous êtes la fonction d'une préoccupation sociale d'une pression sociale quoi que l'on vous dise c'est cette pression qui écoute c'est cette pression qui observe donc vous devenez subjectif vous n'êtes plus réaliste vous n'êtes plus objectif vous voyez donc en réalité vous et la préoccupation sociale créée vous n'êtes pas deux vous êtes la fonction de cette préoccupation sociale et c'est cet exemple que je prends souvent on revient souvent où je reçois un jour quelqu'un ici qui avait une préoccupation une préoccupation qui avait une pression il était vraiment sous le coup d'une pression importante il avait besoin d'un sardier parce qu'il passait les jours sans manger et cet individu je vais passer des heures et des heures à causer avec lui il n'entendait rien de ce que je suis en train de lui dire rien du tout c'est que réellement pour pouvoir l'entraîner dans ton monde il faut d'abord résoudre son problème il faut d'abord l'enlever si tu l'enlèves exactement si tu l'enlèves tu peux pouvoir l'apporter ailleurs mais autrement c'est le sardier qui t'écoute et je me suis rendu compte au bout de le lendemain matin alors que j'avais passé toute la soirée toute la nuit à poser avec lui quand il ouvre la boule le matin il parle que son sardier j'ai dit mais c'est comme si on n'avait jamais discuté voyez et c'est ça c'est un mécanisme donc ce sont des notions qui sont des mécanismes de gouvernance voilà parce que Thierry l'a dit l'être humain c'est une particule d'énergie on dit souvent une particule de la poussière des toiles voilà c'est une particule d'énergie même si supposons que cette énergie ne soit que la fonction ou alors un détachement de l'énergie sociale au plus nouveau si la conscience de ça c'est une force terrible si la conscience de ce mécanisme là c'est une force terrible en fait ce qui va le préoccuper c'est de se nourrir à partir de sa source et devenir sa source ce qui va le préoccuper ça ne sera pas la cloison dans laquelle tu vas tenter de le mettre n'en parlons plus si cet individu sait qu'il a une fonction il a une particule de l'énergie naturelle c'est à dire l'environnement la nature sa préoccupation va être de se nourrir de sa mère de se nourrir de cette source et d'avoir le regard de la source surtout donc c'est une puissance terrible allez voir vous verrez que tous les gens qu'on nous regarde comme des grands esprits c'est parce qu'effectivement ils sont au dessus du temps social ils sont au dessus des préoccupations sociales ces gens qu'on regarde et c'est grâce à cela que ces gens là s'élèvent et sont capables d'organiser un édifice au travers duquel on emprisonne des millions d'autres esprits donc le présent pour moi c'est le point à partir duquel tu observes tout c'est ce point ou alors la fréquence à partir de la fréquence dont tu es la projection bon et comme on sait qu'il n'y a qu'un seul un seul point vrai à partir duquel tout est organisé tout est régi tout est harmonisé Dieu donc le présent ne peut être que le créateur le présent c'est l'intelligence si vous n'êtes pas l'intelligence vous venez me donner une information dans laquelle je n'existe pas votre présent ne peut pas être mon présent mais qu'est-ce que je manque c'est au niveau d'intelligence tout simplement vous voyez donc on ne peut pas définir le présent en dehors de l'intelligence vous voyez maintenant quand il y a des multiples des multitudes comment dire des multiples conceptions de l'intelligence qui sont artificielles bon donc chacun quand bien on parlerait du temps social globalement chacun va avoir son temps chacun va avoir sa notion du temps chacun va avoir sa notion du présent sa notion de l'avenir et ainsi de suivi et je termine simplement parce que c'est une observation réelle au quotidien lorsqu'on peut définir le temps le présent pardon comme étant le fait d'être présent quelque part dans un environnement donné vous réaliserez que ce n'est pas parce que quelqu'un est présent avec vous qu'il est là voilà c'est à dire que quelqu'un peut être avec vous mais selon les préoccupations qui le caractérisent il n'est pas là avec vous donc en réalité ton présent ce présent dont on parlait là ce ne sera pas son présent il y aura un décalage total entre ses préoccupations et tes préoccupations donc ton présent et son présent toi tu seras en train d'observer les choses à partir d'un point rélément de tes préoccupations lui aussi il observera les choses rélément de tes préoccupations et c'est ce qui montre aussi que lorsque les gens sont en face du même événement ils n'analysent pas la même chose parce que leur présent n'est pas le même ils ne l'observent pas à partir du même point vous voyez ils ne l'observent pas à partir du même point donc et tout cela va nous ramener donc dans cet espace social qui a été très bien structuré très bien organisé dans le but tout simplement de pouvoir contenir de multiples énergies dont on n'arriverait pas à contrôler à contenir à gérer d'une autre manière que de cette façon là cette façon de structurer les choses et lorsque donc vous n'êtes pas de cet environnement là et que la notion du temps que vous avez réellement part du principe à partir duquel tout est harmonisé je pense que votre notion du temps n'est pas la même c'est à partir de ce moment là que vous sortez des inquiétudes sociales vous sortez de la notion d'avenir social illusoire qui est totalement illusoire vous savez que ça n'existe pas voilà et parce que vous savez que ça n'existe pas que vous disposez de toute la force la puissante nécessaire pour construire selon le présent réel voyez donc et pour ce qui revient à ce que c'est le conseil qui est donné dans la Bible que pour entrer dans le royaume il faut mourir au monde vous voyez il faut mourir aux préoccupations du monde préoccupations qui sont créées par l'environnement social pour que vous puissiez en réalité expérimenter le présent éternel et c'est ce que les psychologues aussi appellent le lâcher prise vous voyez le lâcher prise donc ça veut dire en réalité que pour que l'environnement social n'ait pas de prise sur vous que la pression n'ait pas de prise sur vous il faudrait que vous existiez ailleurs que dans la sphère de cette préoccupation que dans la sphère de ces pressions que dans la sphère de ces dictates que la société impose par rapport à l'avenir par rapport au présent par rapport au succès ainsi de suite voilà Angéline merci beaucoup Luc pour cette intervention qui permet davantage de clarifier et puis il y a Thierry qui utilisait le terme effectivement d'un thème assez complexe mais complexe ne veut pas forcément dire compliqué et on le voit souvent quand grâce à vos interventions vous permettez que ces thèmes soient rapprochés dans notre quotidien puisque c'est la meilleure façon de pouvoir les appréhender et de démystifier un peu ces termes qui des fois sont d'une façon expressément voulue assez un petit peu hermétique pour faire croire qu'il n'y a qu'une seule partie de personnes qui peuvent comprendre ces choses et que les autres doivent en être extérieures et heureusement il y a la possibilité de clarifier de ramener à des exemples concrets la perception de ces thèmes pour faire à chacun comprendre qu'il a cette capacité déjà de se comprendre et puis d'analyser un petit peu la base à partir de laquelle la conscience dont tu parlais de lui à partir de laquelle il observe il fait face aux événements est-ce que c'est le fruit de cette programmation sociale avec pour effet donc on va dire l'obsession quotidienne finalement ce que l'individu va appeler présent c'est cette obsession quotidienne de se conformer aux standards sans cesse en mutation de ce qu'on appelle réussite et autres dans la société avec tout le temps une instabilité et des variations qui ne peuvent générer un sentiment de sérénité ni de stabilité et c'est ce même qui va faire qu'on ait des regrets par rapport à ce qui se serait passé ou une trajectoire antérieure qui n'aurait pas pu nous positionner dans cette capacité de satisfaire à ces standards ou bien sommes-nous à ce point de conscience dans cet état dans cette nature plutôt de conscience qui permet d'être comme tu disais hors de d'être extrait de ne pas être captif de cette conception que tu appelais artificielle mais qui au contraire permet de pouvoir en sérénité se construire construire au regard de plus en plus clair réel sur soi et même d'être un apport de solution pour ceux qui sont effectivement encore captifs de cette compréhension qui a pour seul but de rendre chacun rentable au quotidien pour la société en tout cas merci beaucoup Luc pour cette intervention très riche je nous invite d'ailleurs puisque cette émission sera encore disponible même après le direct à la réécouter à réécouter ces analyses très 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 profondes que ce soit celle de Thierry ou de Luc pour pouvoir davantage diagnostiquer notre situation et puis toujours ouvrir la porte de sortie de cette caverne voilà merci beaucoup donc il me semble que vous avez été très 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 actifs au niveau des différents chats voici le moment de faire un tour pour la partie live chat à tout de suite oui bonjour à tous nous sommes toujours en direct dans votre émission on regarde nouveau sur la société aujourd'hui ce samedi 18 septembre 2021 nous abordons le thème l'éternel présent si vous nous rejoignez en ce moment nous sommes dans la partie de la chat où tous ceux qui ont pu écouter les interventions et notamment aussi le témoignage de Brigitte qui a demandé à ce que nous abordions ce thème c'est le moment de voir ce que cela vous a inspiré s'il y a encore des questionnements pour pouvoir davantage y répondre ou tout simplement aussi écouter vos témoignages comme celui de Nadie Nadie qui lorsqu'elle a vu le thème elle nous a partagé envoyé cet audio pour nous apporter un témoignage par rapport à ce thème donc nous écoutons Nadie et ensuite nous allons voir si vous avez des questions bonjour à toutes et à tous je m'appelle Nadie j'ai maman de 4 enfants je voulais selon le thème du jour apporter mon expérience et pouvoir parler au fait de qu'est-ce que c'est que de vivre un instant présent ou pouvoir même penser au futur donc dans mon expérience à moi-même et ce qui m'est arrivé dans le passé j'ai vécu les violences conjugales j'ai vécu l'inceste le rejet de mes parents voilà que j'ai vécu vraiment à ma lettre et vraiment avec toutes sortes de dérives où pour moi en fait ce qui allait me faire sortir de cet état j'y ai pensé un moment c'était le suicide tellement que c'était que je ne comprenais pas les événements et petit à petit grâce à la transformation le créateur a fait à moi naturellement j'ai pu comprendre en fait et utiliser ce passé pour pouvoir m'aider dans les expériences futures qui m'ont qui m'arrient et qui m'arriveront au même instant présent donc pour moi personnellement si nous ne comprenons pas notre passé ne comprenons pas pourquoi nous sommes passés par certains événements ou même l'instant présent la minute qui suit ce que nous vivons et je crois que c'est une question identitaire qui je suis au fait puisque ça revient toujours à la même question qui je suis on ne peut pas se projeter vers le futur on ne peut pas créer des opportunités on ne peut pas créer des objectifs on ne peut pas mettre en place des projets parce que nous vivons nous ne comprenons pas le passé donc on ne peut pas avancer comme ça en tout cas c'est mon expérience à moi personnelle que je voulais apporter et qui me permet aujourd'hui de ne plus m'inquiéter puisque finalement nous ne sommes pas je vais dire cette connotation qui est biblique nous ne sommes pas c'est Dieu seul le maître des temps et des circonstances donc pourquoi me préoccuper de situations dont je n'aurais pas forcément la main dessus donc on sort de chez moi je ne sais pas qui je vais rencontrer dans l'ascenseur je ne sais pas qui je mettrai sur ma route mais la seule chose que je peux faire ou qui serait importante c'est la situation qui va se présenter actuellement comment je vais me comporter face à cela donc voilà c'est ce qui va déterminer comment je veux rester en prison et puis comment je peux me projeter vers l'avenir et c'est tout ça en fait qui m'a permis en fait aujourd'hui je ne vais pas dire de trouver un plein épanouissement mais que j'ai voulu maintenant sans pouvoir m'inquiéter du futur et quand on sait où nous allons peu importe les éléments qui vont arriver à l'instant ou demain ou après demain nous avons un objectif nous savons comment nous comprenter nous savons qui nous sommes et il est pour moi improbable je vais dire ce terme un acquis sociétal de pouvoir s'inquiéter et puis de penser que le passé était destructeur mais finalement c'est ce qui m'a apporté et qui m'a aidé à me construire en fait ce passé que je ne vais pas dire que je me suis réjouie au fait de vivre des violences de vivre toutes sortes de choses au fait qui m'ont mal mais que quand j'ai compris au fait que je pouvais utiliser ces expériences-là pour m'aider à aller de l'avant je me suis vraiment et totalement réjouie voilà c'est ce que je voulais dire et puis voilà merci à Nadie de nous avoir fait parvenir ce témoignage donc vous pouvez aussi si vous avez à coeur de nous partager des témoignages en lien avec les thèmes que nous abordons vous savez qu'il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran lors des prises lors des prises de parole donc un numéro WhatsApp donc ce numéro grâce à lui vous pouvez donc nous envoyer des audios ou des témoignages écrits voire des questions que nous pouvons donc relayer lors des directs voilà donc nous saluons Virginie 41 pour tout Maryse Nadie qui est aussi sur le chat Fabrice Yamsi Brigitte Mafo Daniel Olonga Lisbeth Annick Jamyang Emmanuel Ebi Véronique Wapnang Omik Michel qui nous ont salué sur le chat et puis nous avons eu effectivement des commentaires donc je vais lire le premier que j'ai sous les yeux celui de Virginie 41 qui nous dit à la réponse à cette énigme quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin sur deux pattes à midi et sur trois pattes le soir donc en général on parle de l'humain Virginie continue on peut bien voir ce que c'est que c'est une même substance et cela nous donne à comprendre socialement parlant que cette notion du temps passé présent futur c'est une construction sociale et les différentes étapes d'évolution sont simplement des mutations donc des divers moyens d'expression à la même énergie effectivement cette énigme là on parle en général donc de l'enfant l'étape en fait au niveau de ce qu'on appelle évolution au niveau biologique physiologique de l'humain l'étape où l'enfant il a quatre pattes et ensuite lorsqu'il dit grandir il atteint une dimension un petit peu plus mature où il marche donc avec sur ses deux pieds et puis ensuite quand il passe finalement à on va dire à l'étape qu'on appelle souvent la vieillesse où il y a trois pattes parce qu'il y a souvent une canne parce qu'il faut effectivement qu'il soit supporté par donc la canne parce qu'il n'est plus à même de pouvoir se tenir debout donc effectivement il y a cette énigme qui parle un petit peu qui est une symbolique de toujours l'humain social au niveau de ses différentes étapes et en fait quand je repensais à cette allégorie que Virginie nous faisait partager ça me faisait voir en fait la dimension aussi de rentabilité économique parce qu'on voit toujours que celui qui est économiquement le plus rentable c'est celui qui est sur deux pattes bon à quatre pattes mais quand l'enfant le petit il est là on investit plutôt en termes de conditionnement de programmation pour que venu le moment il soit le plus économiquement rentable il y a toujours donc dans la dimension sociale de la conscience de soi l'idée de soi cette courbe en forme de cloche où effectivement il y a une apparence d'évolution jusqu'à un point en fait un optimum et puis ensuite on va vers le déclin puisque finalement lorsqu'on est plus rentable économiquement on est plus capable forcément d'être dans tous les standards et bien on se retrouve plus dans la phase de déclin et effectivement cette allégorie illustre bien cette notion cette conscience de soi par rapport à donc cette façon artificielle de concevoir le temps toujours en termes de sa capacité à répondre correspondre aux normes sociales alors nous continuons avec Omic Michel donc on salue cette maître rouge et Omic Michel qui nous dit donc si on perçoit donc je dis ça si on perçoit bien l'objectif ce sont les éléments pourquoi on s'inquiète qui nous suivent car nous sommes le but ainsi il n'y a pas de futur il n'y a que le prison car tout est illusoire donc on pourrait même dire à ce moment-là Omic Michel qu'on ne s'inquiète pas finalement pour des éléments puisque si ils nous suivent on n'a pas à s'inquiéter on reste donc soit dans l'atteinte des objets de l'objectif que l'on représente et effectivement on parlait de lois notamment avec Syrie donc il y a des lois qui font qu'effectivement l'objectif attire à lui tout ce qui lui est utile donc ça aussi c'est un niveau de conscience et puis Nadiech il continuait à nous faire remonter donc des commentaires elle nous dit le même mot a une définition différente selon chaque type d'individu donc il n'y a que ce que l'on vit réellement présent et rien d'autre qui est finalement notre réalité effectivement parce que effectivement souvent on peut entendre des personnes de la bouche parler de oui il faut vivre l'instant présent puisque même dans la société c'est pour ça que c'est intéressant au niveau du sondage on voit qu'au niveau du sondage il y a une notion sociale de cette capacité entre guillemets de vivre l'instant présent qui est plutôt vue comme une insouciance c'est à dire une inconscience donc comme on on est dans l'inconscience donc on tout simplement en gros on subit le diktat social et puis finalement on devient ce que finalement on ne contrôle pas et on ne connait pas donc c'est plus une dimension d'insouciance plutôt que c'est vraiment une réelle pleine conscience de soi et une atteinte consciente de l'objectif de l'être que l'on est Annick Jamyang qui nous dit s'élever au dessus de la pression sociale s'apparente-t-il au lâcher prise ou confiance totale en la vie donc il me semble que Luc dans son approche dans son intervention a effectivement parlé de cette notion de lâcher prise et disait qu'au niveau même social puisque c'est toujours plutôt dans cette dimension sociale qu'on parle de lâcher prise c'est cette capacité effectivement à sortir de la simple on va dire de la dimension binaire de la conception du temps et de pouvoir s'activer au quotidien pour on va dire des enjeux beaucoup plus grands des enjeux finalement qui vont déterminer le présent des autres donc s'extirper au-delà pour pouvoir être la représentation d'un enjeu plus grand on va dire d'un présent plus grand et l'éternel présent lui parlait de la conscience de la conscience tu parles de la vie donc la vie l'intelligence il disait effectivement qui est la seule qui est la réalité qui est la vérité comme on le dit et ce n'est qu'à partir de cette conscience ce n'est qu'en étant le prolongement l'expression de cette conscience qu'à ce moment là on entre véritablement dans l'éternel présent sinon dans ce qu'on appelle la société qui prône ce qu'on appelle la démocratie qui est l'expression du relativisme on aura toujours des multiples variantes de cette conception du présent mais finalement qui resteront dans une bulle et en dehors de la réalité du véritable présent éternel alors au micro Michel ce que le monde montre comme étant on voit son caractère illusoire du jour à l'autre car ces choses finissent par disparaître tout comme l'homme et ce qui constitue notre soi-disant avenir et par rapport à ce qu'au micro Michel disait aussi dans le sondage il y avait donc une proposition une question pour faire aussi une différence entre le fait d'être confiant puisque étant dans un regard vrai de ce que l'on est et du but des événements donc qui amène dans cette conscience cette nature dans l'intelligence qui est l'expression de l'intelligence plutôt et la différence avec cet état de conscience est finalement une résignation parce qu'il y a certaines personnes qui se rendent compte à un moment donné après cette battue ou après avoir tenté de se conformer elles ont vu que quoi qu'elles fassent elles n'arrivent pas à entrer dans cette dans cet avenir dans cet avenir pardon qu'elles aspirent selon le dictat social et qui finissent par se résigner donc il y a une grande différence entre la résignation qui est un aveu d'incompréhension un aveu d'incapacité un aveu oui surtout d'incompréhension et au contraire cette grande capacité d'être de confiance d'être confiante donc d'être la confiance donc la conscience réelle voilà et donc Véronique Quappenang qui nous pose une question elle nous dit le présent renvoyant l'intelligence qu'en est-il du passé ou le futur donc là aussi il me semble que ces points ont été abordés et par Thierry et par Luc aussi dans leur intervention par rapport à la notion lorsqu'on est dans l'intelligence passé et futur ne résonne pas en tout cas pas comme lorsqu'on est dans la bulle sociale mais de toutes les façons je vais rapidement redonner la parole à Thierry et puis à Luc pour qu'ils puissent s'ils veulent rajouter des précisions notamment par rapport à l'insistance des questions de Annick et Véronique donc Thierry déjà dans un premier temps et puis Luc est-ce que vous avez des points à rajouter oui allô oui Angéline oui il y a des points à ajouter mais je vais partir d'une image d'un exemple d'un exemple l'individu social par exemple la plupart des individus ne vivant pas au présent vivant soit au passé soit au futur il veut dire quoi il veut dire on est des voyageurs temporels je disais tout à l'heure que les humains sont dans une boucle temporelle dans ce sens c'est qu'on est des voyageurs temporels je m'explique il veut dire quand j'ai un événement un événement qui m'a marqué et partagé dans cet exemple tout à l'heure avant l'émission un événement qui m'a marqué dans ma construction au niveau social c'est un événement que je vais vivre chaque fois au présent mais dans un passé je veux dire je serai dans un passé en termes de conscience mais mon présent sera cet événement pourtant si on se projette dans la durée on va se voir on va voir que c'est un événement que j'ai vécu il y a entre guillemets longtemps mais en réalité c'est un événement que je vis chaque fois au présent parce que c'est l'événement qui a construit qui a construit une réalité qui a construit une norme et un paradis par moi donc c'est un événement passé mais qui pour moi est présent voilà donc je voyage chaque fois entre guillemets dans cet événement qui est passé donc je suis un voyageur par exemple on va dire je remonte le temps entre guillemets il en est de même par exemple pour un futur hypothétique auquel je pense toujours au présent imaginons que je passe là et je convoite quelque chose une voiture une maison une femme je sais pas moi quoi c'est un événement qu'il va vivre au présent un futur qu'il va vivre au présent donc il va voyager au futur un futur illusoire je vais pousser mon illusion dans mon mental je vais voyager au futur ce qu'on appelle généralement fantasme je vais fantasmer sur cet événement mais c'est un voyage temporel c'est un futur hypothétique on dit que que ce soit le passé le passé on le vit au présent même en termes d'événements vécus entre guillemets d'événements réels on le vit toujours au présent quelque chose qui est passé on le vit au présent quelque chose qui est futur on le vit toujours au présent il y a un exemple que Luc a pris tout à l'heure parlant du sac de riz ce monsieur la personne avec qui il a vécu cette événement mais lui vit son sac de riz au présent lui qui lui parlait d'un présent qui est réel mais lui vit son présent en termes de sa pression sociale qu'il a la pression qu'il a la pression que la société lui impose pour lui c'est un présent donc étant focalisé dans cette pression sociale tout ce qui est en dehors de cet événement lui échappe totalement pourtant ça ne veut pas dire que ce qui échappe à sa conscience n'existe pas réellement ça se passe devant lui autour de lui mais ça échappe totalement à sa conscience mais parce qu'il est dans une certaine illusion il est enfermé dans une illusion soit passé soit futur c'est le fait d'être enfermé dans l'illusion du facet et dans un futur hypothétique qui fait qu'on n'est pas dans le présent parce qu'on n'existe pas en fait parce que l'aslamacris de laquelle on est issu est une illusion aussi c'est ça qu'on s'exprime aussi dans une illusion voilà c'est les éléments que je peux apporter pour parler du futur et du passé merci merci Thierry et toi Luc y a-t-il d'autres points que tu veux aborder avant de clôturer l'émission oui oui Luc dit que c'est bon d'accord très bien en tout cas merci à toi Thierry pour cette précision et ces images nous salions Sabine Alima et Olivier Carola qui a beaucoup apprécié donc le témoignage de Nadiege nous salions Rachel Camogne et nous allions utiliser cette conclusion de Brigitte Maffo qui dit finalement tout n'est que présent voilà un sujet essentiel comme dit Franck Hedin que nous avons abordé encore aujourd'hui donc je vous invite effectivement à revoir et à réécouter les analyses je pense qu'au fur et à mesure que dans l'évolution de la compréhension nous permettrons davantage de percevoir des éléments clés pour la suite en tout cas des enjeux actuels qui sont très considérables en tout cas merci beaucoup à vous merci à tous ceux qui ont participé d'ailleurs au sondage dans le forum regard nouveau sur la société qui répondent aux questions qui nous font parvenir leur proposition de thème leur témoignage cela permet que notre émission soit la plus interactive possible donc la plus riche nous vous remercions le témoignage de Nadie a été très intéressant elle permet de voir qu'il est possible effectivement d'entrer dans une trajectoire de transition on va dire de nature de compréhension et qu'il est possible effectivement à un instant T d'être un état de conscience et d'être entraîné progressivement dans une toute autre nature et à ce moment là comme on a pu le voir écrit racheter le temps voilà merci beaucoup à tous on vous dit à très vite pour de nouveaux thèmes au revoir et à très vite